Générique Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Générique Le président de la République, Smaïl Marguélie, a présidé les travaux du sommet du Conseil de paix et de sécurité, donc CPI, et participe au sommet du forum du MAEP à Addis Ababa. Et les migrants risquent leur vie pour rejoindre le Royaume-Uni. Générique Bonsoir à toutes et à tous. Au marge du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président de la République, Smaïl Marguélie, a pris part au 29e sommet du forum de chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui s'est ouvert aujourd'hui en début d'après-midi à Addis Ababa. Le forum a été présidé par le président du Tchad, Idriss Déby-Hitno, qui a présenté son bilan durant sa présidence à la tête du MAEP, puis a félicité les États membres pour leur soutien continu par des contributions et leur volonté de participer au processus du MAEP. Les discours des officiels ont porté sur l'état des économies africaines et le renforcement de la démocratie et de la gouvernance et la gestion économique, le développement socio-économique, tout cela dans une coopération sud-sud, et développer une approche novatrice conçue et mise en œuvre par les Africains pour l'Afrique. Les questions à l'ordre du jour ont porté d'abord sur la remise du rapport sur l'héritage de l'ancien président du forum du MAEP, qui était le président du Kenya, Oru Kenyatta, l'adhésion du Seychelles et du Zimbabwe, et la fin du mandat du président tchadien laissant la présidence de cette noble institution au président de l'Afrique du Sud pour un mandat de deux ans et enfin l'élection d'une nouvelle Troïka. La République du Djibouti a présenté son rapport qui a porté sur la décentralisation financière ou comment les collectivités territoriales sont autonomes économiquement et financièrement. Véritable moteur du changement pour l'Afrique et rapproché des Africains vers un idéal commun, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs connaît de ses acronymes. Le MAEP, un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique. Il s'agit d'un instrument établi, d'un commun accord auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement. Et dans une importante allocution prononcée à l'occasion de cette réunion du MAEP, le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guéle a d'emblée remercié le Premier ministre éthiopien, son gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Il a ensuite présenté ses sincères félicitations au président de la République du Tchad, Idriss Débyitno, qui a présidé au destiné du forum au cours de ces deux dernières années et dont le mandat vient de prendre fin. Sous votre leadership, a indiqué le chef de l'État, la gouvernance en Afrique s'est améliorée, motivant ainsi l'adhésion de nouveaux pays au MAEP. En effet, dans le cadre de la poursuite de la revitalisation, de la redynamisation et de la rénovation du MAEP, initié par Uhuru Kenyatta et que le président tchadien a conduit avec succès, notre organisation, a indiqué le président de la République, a franchi de nouvelles étapes. Le MAEP a intégré aujourd'hui l'Union africaine et a ainsi élargi son mandat, au suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs du développement durable, la production du rapport sur la gouvernance en Afrique et l'organisation du symposium international de la jeunesse sont autant d'acquis enregistrés sous votre leadership. Je tiens également à féliciter mon frère Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, qui vient de prendre la présidence de notre forum. Je lui souhaite plein succès. En outre, je voudrais profiter, a poursuivi le numéro un djiboutien, de cette occasion afin de souhaiter la bienvenue au président de la République de Zimbabwe et de la République des Seychelles, dont les pays viennent d'adhérer au MAEP. Avec l'adhésion de ces deux pays, la famille du MAEP compte aujourd'hui 40 membres. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel aux 17 pays restants, afin de les inviter à rejoindre notre forum et à participer à cet exercice d'évaluation et d'échange d'expériences uniques en son genre dans le monde. Enfin, permettez-moi de réitérer toute ma gratitude et mes sincères remerciements à la mission de revue ciblée, conduite par l'honorable Fatima Karadja, au panel et au secrétariat du MAEP, ainsi qu'aux partenaires stratégiques. Leurs nombreuses contributions et leur soutien, ainsi que les commentaires de mon gouvernement, ont permis la production du rapport d'évaluation ciblé sur le thème de la décentralisation budgétaire qui est devant vous aujourd'hui. Il y a deux ans, en janvier 2017, j'ai eu dans cette même salle l'occasion de vous exposer les observations et les commentaires de mon pays sur le premier rapport d'évaluation classique du panel. Ce rapport a été rédigé à l'issue de la première émission d'évaluation en pays qui a séjourné à Djibouti au mois d'août 2015. Les avancées réalisées par notre pays et cela dans tous les domaines de la gouvernance vous ont été présentés. Le dit rapport a été officiellement lancé en mars 2018 et ses recommandations pour l'essentiel mise en œuvre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire part des progrès réalisés dans le domaine de la décentralisation budgétaire avant d'écouter vos commentaires et d'y répondre. La décentralisation budgétaire qui avait été identifiée comme un défi à relever dans le cadre de l'évaluation classique a, comme vous le savez, fait objet d'une mission de revue ciblée du MAEP en janvier 2019. Djibouti, en accueillant cette mission, est devenu le pays pionnier à se soumettre à la revue ciblée, une première sur les continents africains et témoigne si besoin est de l'intérêt que porte mon gouvernement à la question de la bonne gouvernance dans notre pays et du respect de son engagement vis-à-vis de votre organisation. Vous conviendrez avec moi que la décentralisation n'est pas un fait ponctuel mais avant tout un long processus qui découle d'une volonté politique clairement affichée. L'objectif étant d'approfondir la dynamique de la bonne gouvernance, de la démocratisation et du développement local. C'est pourquoi, avant de s'engager sur la voie de la décentralisation budgétaire, bien de préalables indispensables ont dû être mis en place. En effet, dès les premières heures de l'indépendance, le concept de la décentralisation a été évoqué. La loi constitutionnelle, puis l'ordonnance du 23 novembre 1977 prévoyait la création de municipalités et de communautés populaires de base disposant d'une autonomie administrative et financière. En outre, la constitution de septembre 1992, en ses articles 85, 86 et 87, sont très explicites sur le processus de décentralisation. Ainsi, dès ma prise de fonction en tant que chef de l'État, j'ai lancé la première phase du processus en mettant en place un ministère délégué chargé de la décentralisation. Ce dernier, s'appuyant sur un cadre stratégique de mise en œuvre des processus de décentralisation, s'est immédiatement attelé à sa mission en procédant à la création des instances locales de gestion appelées conseils régionaux provisoires. Afin de renforcer l'ancrage institutionnel de la décentralisation, plusieurs lois ont été adoptées en 2002, 2005, 2006 et 2011, portant respectivement sur la décentralisation et le statut des régions, sur le statut spécial de la ville de Djibouti, sur le transfert et répartition de compétences entre l'État et sur les collectivités territoriales. Ensuite, le décret relatif au pouvoir des préfets a complété ce dispositif institutionnel mis en place. Et poursuivant son allocution durant cette importante réunion du MAEP, le chef de l'État a indiqué, donc, il soulignait l'importance de la décentralisation comme un processus continu, mais qui doit se faire étape par étape. Après tous ces préalables, nous avons pu organiser pour la première fois dans l'histoire de notre pays des élections régionales et communales en 2006. Cette date historique marque une étape importante et décisive dans l'enracinement du processus de décentralisation dans notre pays. L'engouement et l'intérêt suscités par ces élections auprès de la population ont marqué tous les esprits dans le sens où la participation des candidats indépendants non affiliés à des partis politiques, le non-cumul des mandats, un quota obligatoire en faveur des femmes, le type de système électoral retenu, notamment proportionnel, ont grandement contribué à l'enracinement de la démocratie locale. Il y a lieu de noter que les élections régionales et communales sont organisées tous les cinq ans, c'est-à-dire en janvier 2012 et en février 2017. A l'issue des premières élections régionales et communales, un certain nombre de compétences, jadis détenues par les représentants de l'État, ont ensuite été transférées aux collectivités locales. Il s'agit notamment de l'État civil, des voiries, de la gestion des marchés, de la gestion des cantines scolaires, ainsi que la gestion du domaine public. En outre, afin d'assurer à un large éventail de la population l'accès à des services publics, l'État a progressivement déconcentré les services techniques, tels que l'éducation, la santé, la promotion du genre, l'ANFIP, les affaires sociales, ou encore l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le succès de toutes ces avancées nous a encouragés à franchir encore une nouvelle étape, qui est celle de la décentralisation budgétaire. Pour ce faire, et afin de donner aux régions, en plus des ressources financières transférées par l'État, la possibilité de collecter des ressources fiscales et parafiscales. Nous avons, à travers la loi de finances 2017, portant un budget initial, transféré au profit des régions la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la patente de la classe 9 et 10. Pour accompagner les transferts opérés, l'État a en premier lieu procédé à une déconcentration de ses services fiscaux à travers l'ouverture des centres régionaux des impôts dans les cinq régions de l'intérieur, a ensuite mis à la disposition de l'exécutif des régions des agents expérimentés pour établir leurs recettes. Il faut souligner ici que, préalablement, à la mise en place des dix centres, un recensement de la matière imposable des impôts transférés a été réalisé par les services fiscaux centraux de l'État au niveau de chaque région, ont effectué donc des opérations de collecte des impôts et taxes en 2018. Nous sommes ravis de constater que la possibilité offerte aux régions de collecter des ressources fiscales et parafiscales leur a été bénéfique car elles ont vu leurs ressources propres augmenter du fait de l'accroissement des ressources tirées de la matière imposable. Ces ressources sont évidemment appelées à devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure que le potentiel économique des régions sera valorisé et que la gamme des taxes à collecter sera élargie. Et ce, grâce aux plans de développement régionaux, les PDR que nous avons adoptés par décret en mars 2017. Ces derniers s'inscrivent dans la stratégie de la croissance accélérée de la promotion de l'emploi, la SCAP 2015-2019. Le premier instrument pour l'opérationnalisation de la vision Djibouti 2035. Ces PDRs tracent le cadre de développement des régions et constituent l'instrument de l'édification des pôles économiques. Bien entendu, les défis à relever ne manquent pas. Je citerai notamment des pésanteurs culturels et administratifs auxquels la décentralisation est confrontée. Les capacités institutionnelles, administratives, humaines et financières des collectivités territoriales sont également à renforcer, tout comme la communication, pour une meilleure appropriation et participation de l'ensemble des parties prenantes au processus de décentralisation. Pour conclure, je voudrais vous assurer que la décentralisation et le transfert des compétences et des ressources vers les collectivités territoriales restent une priorité de la politique de mon gouvernement afin de créer les conditions d'un développement durable et harmonieux sur l'ensemble du territoire national. Les recommandations de la mission de revue ciblée sur la décentralisation, tout comme celles qui seront issues de ce forum, sont les bienvenues et seront mises en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Fin de citation. Et toujours en marge de ce sommet de l'Union africaine, le président de la République, Smaïl Omar Ghele, a présidé le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. La question de la situation préoccupante libyenne et la crise du Sahel étaient au cœur des discussions. Ces enjeux sécuritaires ont été au cœur des discussions pour proposer une seule voie, une solution à la crise en Libye et au Sahel. Un Sahel qui cristallise aujourd'hui les enjeux à la fois sécuritaires écologiques et démographiques internationaux, l'une des plus vulnérables au monde. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, le président égyptien et le président de l'Union africaine, le commissaire à la paix et à la sécurité, Ismaël Chergui, des présidents africains et diplomates, tous concernés par la question libyenne et la question du Sahel. Cela traduit la détermination des Africains à prendre l'initiative donc de déterminer son destin et de relever les défis de la paix, de la démocratie et de la sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à lutter contre le fléau des conflits et à y mettre fin car il constitue le principal obstacle au développement socio-économique du continent. Et le président djiboutien donc qui a présidé les travaux du sommet du conseil de paix et de sécurité cet après-midi à Addis Abeba après avoir remercié le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, ainsi que son gouvernement pour laquelle chaleureux le président Ismaël Marguéli a adressé ses vifs remerciements à la commission de l'Union africaine pour l'excellente organisation de ce sommet du conseil de paix et de sécurité sur les questions de la Libye et du Sahel. Avant de prononcer son discours, le président Guéli a fait part des sentiments fraternels de solidarité et de compassion pour les nombreuses victimes des attaques des groupes terroristes. Il a annoncé qu'au moment où la République de Djibouti a assumé la présidence du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le président Guéli a souligné l'impératif de ce sommet destiné à trouver une issue à deux crises intimement liées dans notre continent. On écoute le chef de l'État. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Messieurs Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Messieurs Moussa Fakir Mohamed, président de la commission, et Messieurs Ismaël Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Messieurs le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi à l'entente des meilleurs propos de remercier mon frère, le Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, le docteur Rabbi Ahmed, ainsi que son gouvernement pour l'accueil chaleureux dont j'ai fait l'objet depuis mon arrivée dans cette belle ville d'Adi-Sahara. Je souhaiterais également adresser mes vifs remerciements à la commission de l'Union africaine pour l'excellente organisation de ce sommet du Conseil de paix et de sécurité sur la Libye et le Sahel. Enfin, avant de commencer nos discussions, je voudrais en votre nom et au mien propre renouveler nos sentiments fraternels de solidarité et de compassion, car l'année 2019 fut très meurtrière au Sahel et dans les régions du lac Tchad en raison de la multiplication des attaques des groupes terroristes. Mesdames et Messieurs, au moment où la République des Djiboutis assume la présidence du Conseil de paix et de sécurité, je voudrais souligner l'impératif de ce sommet destiné à trouver une issue à deux crises intimement liées dans notre continent, notamment la crise en Libye et celle qui prévaut au Sahel. Nous en sommes tous conscients. La sécurité et la stabilité en Libye et par conséquent au Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. La chute de l'État libyen en 2011 a été l'élément multiplicateur de l'embrasement de l'espace sahélo-sahérien. Dès lors, toute opposition qui se fait efficace doit nécessairement intégrer la résolution de la crise libyenne. Je ne vous apprends rien en disant que les interférences extérieures dans les affaires internes libyennes ont bouleversé l'échiquier régional, entraînant une déstabilisation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et au-delà ainsi que l'émergence d'acteurs malveillants qui fragilisent nos États, sèment la mort au quotidien, provoquent des réfugiés et personnes déplacées par milliers et détruisent les services sociaux de base. Depuis le début de la crise libyenne, l'Afrique a été marginalisée, frustrée dans ses efforts de solidarité avec leurs frères. Nous l'avons déploré à maintes reprises et aujourd'hui, la situation en Libye et ses conséquences sur toute une région sont révélatrices des limites du multiléritérisme chaque fois que l'Afrique n'est pas associée au règlement de ses propres problèmes. Le chef de l'État a poursuivi son allocution au cours de ce sommet du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine en indiquant que si l'Afrique veut faire entendre sa voix et agir de manière efficace afin de contribuer à la stabilisation du Sahel, le bien-être des populations, il fallait que nous apportions des réponses claires à ces questions, réécoutant le chef de l'État. ...tant que nous récupérions nos prérogatives et que nous assumions nos responsabilités reconsidérant collectivement cette situation et en expérimentant une autre nouvelle voie. C'est pourquoi notre réunion se doit de proposer une feuille de route claire et exhaustive afin de répondre aux défis de l'instabilité multidimensionnelle dans l'espace sahélo-saharien. Trois points méritent d'être abordés sans tabou. Premièrement, quelle est notre stratégie à court, moyen et long terme ? Où en est le processus d'élaboration ? Tient-elle compte de la spécificité des menaces dans la région sahélo-saharienne ? Quels en sont les objectifs et les priorités ? Au regard de la corrélation entre crise libyenne et instabilité au Sahel, ne faut-il pas adopter une stratégie unique ? Deuxièmement, nous, que proposons-nous au regard du règlement des crises politico-sécuritaires actuelles ? Pour citer notre frère, le président Pierre Bioya, il y a un embouteillage dans le Sahel. Tout le monde veut faire ou veut être vu en train de faire quelque chose. Par conséquent, il convient d'identifier et surtout d'opérationnaliser la plus-value de l'Union africaine en complémentarité avec l'existant, notamment la CDAO, la force conjointe du G5 Sahel et la force multinationale mixte. Enfin, comme je l'ai dit à Brazzaville, il est impératif de revoir notre dispositif. Nous avons actuellement un comité ad hoc pour la Libye, deux hauts représentants du président de la commission dans la région, deux chefs de bureau de liaison, une mission pour le Mali et le Sahel, deux bureaux de liaison en Libye et au Tchad. Cette configuration est-elle optimale ? Ces entités disposent-elles de ressources financières et humaines adéquates pour remplir leur mandat dans un environnement volatile ? Pour rappel, en septembre 2019, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés lors de leur dernier sommet extraordinaire de mobiliser un milliard de dollars sur quatre ans pour lutter contre le djihadisme dans la région. J'ai proposé à mon tour à Brazzaville que nous mobilisions des fonds pour la paix afin de financer les initiatives africaines dans cette crise grave. Il est crucial que le Conseil se prononce sur cette question. Le présent sommet, mesdames et messieurs, se tient quelques semaines après le sommet de Pau, la conférence internationale de Berlin et la réunion du haut comité de Brazzaville. Il convient de saluer toutes ces initiatives et particulièrement la coalition du Sahel, issue de la déclaration conjointe des chefs d'État du G5 Sahel et de la République française qui comprend quatre piliers, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires, l'accompagnement pour le retour de l'État et de l'administration. Et enfin, l'assistance au développement tout en mettant en relief la centralité de l'Afrique. Si l'Afrique veut faire entendre sa voix et agir de manière efficace afin de contribuer à la stabilisation du Sahel, au bien-être des populations, il faut que nous apportions des réponses claires à ces questions. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour son engagement ainsi que les efforts inlassables qu'il déploie dans une diplomatie agissante en faveur de la paix en Libye. Chers frères et sœurs, je vous souhaite de fructueuses délibérations. Je vous remercie. Également dans l'actualité, la 70e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères auprès de l'IGAD s'est ouverte tôt ce matin en marche de ce sommet de l'Union africaine. Ce sommet extraordinaire a porté sur le processus de paix au Soudan du Sud, plus précisément sur les tâches en suspens au cours des 100 jours prolongés de la période pré-transitionnelle. Une autre question à l'ordre du jour a été l'invasion d'ampleur historique de criquets pèlerins qui frappent l'Ethiopie et la Somalie. Aujourd'hui, ces essaims de criquets d'une voracité extrême menacent la sécurité alimentaire de toute la région de la Corne de l'Afrique et grossissent de manière exponentielle. Les ministres ont décidé de collaborer et travailler ensemble avec l'appui des organisations internationales pour contrer cette infestation acrydienne. Il convient de rappeler que cette 70e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères sera suivie par le 34e sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'IGAD. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué le lancement officiel de plus de 70 classes smart rooms, les classes intelligentes, dans 32 établissements scolaires qui concernent tous les ordres d'enseignement primaire, collèges et lycées. Le ministre a été accompagné des directeurs généraux de l'enseignement du CRIPEN et du directeur de l'informatique. Et dans cette journée, le ministre et sa délégation se sont rendus successivement dans les écoles de quartier 7 bis, Balbala 2 et l'école fondamentale Nassib. Le ministre et sa suite ont rencontré les responsables et ont pu visiter les nouvelles smart classrooms, les classes intelligentes, afin d'apprécier l'utilisation des outils numériques par les enseignants et les élèves. Les salles de smart classrooms ont été mises en œuvre avec des équipements et des mobiliers sophistiqués comme des tableaux intelligents, des access points, des classes, des tables, des chaises mobiles. Ces salles ont été entièrement renovées, sol carrelé, avec des fenêtres vitrées et climatisation dans chacun des 30 établissements scolaires concernés. Le ministre a eu des échanges avec les enseignants, les élèves et les parents sur les outils numériques visant l'amélioration des enseignants et des enseignements et apprentissages. L'occasion pour le ministre de saluer l'engagement et l'aménagement des smart classrooms qui constituent un cadre agréable et un gage de réussite pour les élèves. Dans la foulée, les parents d'élèves ont tour à tour exprimé leur sincère remerciement au ministre de l'éducation nationale qui ne ménage aucun effort pour que les élèves puissent apprendre avec des outils numériques indispensables en ce 21e siècle. Notre ministre n'a pas ménagé ses efforts pour réaliser le vœu de notre président. Maintenant, c'est à notre tour d'inculquer les parents, de passer le message aux enfants pour qu'on puisse rehausser le niveau d'apprentissage de nos apprenants, bien sûr. Et bien sûr, on voudrait d'autres salles intelligentes pareilles à l'avenir, peut-être deux salles pour que tous les élèves de l'école puissent utiliser ces mini-portals. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouar Samadiri, s'est rendu à Ali Adé à la tête de l'importante délégation afin de prendre le pouls du système de santé local. En plus de plusieurs cadres de son département, le ministre de la Santé a été accompagné par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, du représentant du RCR. À leur arrivée, Ali Adé, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Adal-Mégané, et du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouarais, ainsi qu'une population en liesse. La délégation ministérielle a donc procédé à une visite d'inspection dans les différents services du poste de santé de Ali Adé qui offre une gamme élargie de soins de santé primaires aux habitants de cette bourgade qui héberge une importante communauté de réfugiés. Cette journée a été également marquée par l'inauguration d'une nouvelle pharmacie communautaire qui a bénéficié d'une rénovation complète avec une plus grande capacité de stockage des médicaments afin d'en satisfaire la demande. Et au terme de sa visite à Ali Adé, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur ont discuté avec les sages les Oukal pour s'enquérir de leurs attentes et écouter également leurs doléances à propos de la qualité de l'offre de soins à Ali Adé. Cet exercice de concertation citoyenne aura donc permis aux uns et aux autres de partager leur vision en se basant sur les avancées et les nombreuses réalisations bénéfiques pour le village ainsi que sur les multiples acquis sociaux obtenues grâce à la politique bienveillante du président de la République. Le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour présenter à l'Assemblée des sages de Ali Adé les points saillants du plan régional de développement sanitaire pour Ali Adé qui est mis en oeuvre par son département. Et dans la foulée de sa tournée en région à Sadiog le ministre de la Santé s'est rendu ce week-end au poste frontalier pour l'inauguration de la nouvelle antenne de quarantaine de Galilée dans la région d'Ali Sabie et ce en compagnie d'une forte délégation qui comprenait le ministre de l'Intérieur le représentant du HCR le préfet de la région et le directeur général de l'hôpital régional. Cette inauguration de l'antenne de quarantaine a permis à la délégation ministérielle de prendre la pleine mesure de l'état opérationnel du dispositif contre les épidémies de coronavirus dans la zone frontalière de Galilée avec une visite guidée de l'antenne de quarantaine avec des explications du directeur technique de l'Institut national de santé publique de Djibouti. Ainsi, le ministre de la Santé a pu constater la disponibilité des équipements de détection et les combinaisons de protection pour les agents de contrôle sanitaire le ministre de la Santé a exposé à la délégation les efforts de son département ministériel dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus sévissant en Chine. Il a évoqué le caractère préventif des contrôles sanitaires au niveau des différents points d'entrée du pays. En parlant donc d'entrepreneuriat et d'opportunités d'emploi, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et du secrétaire d'État à la décentralisation accompagnée d'une délégation de la Banque mondiale s'est rendue dans une des fermes de la région de Diquil. Et pas de moindre, en effet, la ferme agropastorale de Djamagedi à Harru est un véritable modèle de réussite en matière d'agropastoralisme. Djamagedi a permis à la délégation d'observer les méthodes utilisées dans l'agriculture biologique en milieu aride illustrant une intégration efficiente et harmonieuse des productions végétales mais aussi de luttes biologiques et utilisant des associations de plantes telles que le jujubier ou le pommier des légumineuses et de compost. Le chemin du retour, la délégation s'est rendue dans l'usine de maroquinerie et de chaussures illéico dans la localité de Mouloud. En effet, la délégation a pu visiter l'atelier avec les installations et machines permettant une production de différents types de produits destinés à la vente. un exemple en matière d'entrepreneuriat du Made in Djibouti. En effet, Djibouti est en phase de mutations économiques non seulement dans la structure de ses pôles de développement mais également de sa population avec l'arrivée sur le marché d'une population jeune et de plus en plus éduquée, dynamique et innovante. Et dans son intervention, la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, a rappelé que l'entrepreneuriat était très important et que beaucoup de jeunes ne pouvaient en profiter pour le développement de notre pays dans plusieurs domaines, c'est aussi très efficace. Tout d'abord, il faut avoir confiance en soi, avoir des idées puis se lancer, créer des entreprises pour engendrer des emplois. L'État a mis plusieurs dispositions à la disposition des jeunes. Tout ce qui reste à faire, c'est leur volonté et d'être créative. Et c'est pour cela que nous sommes dans la ferme de M. Djamagedi à Harou qui est un véritable modèle de réussite en matière d'agropastoralisme. Enfin, la ministre a précisé que la formation de projet FORGE qui vient d'être lancée aura beaucoup d'utilité pour les jeunes qui doivent profiter de cette initiative qui a été mise en place pour eux. Le directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM pour l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, Mohamed Abdi Khair, en visite de travail à Djibouti, se rendu ce week-end à Obok où il s'est entretenu avec les autorités locales. Mohamed Abdi Khair et sa délégation sont d'abord ruindus à la préfecture d'Obok où ils ont rencontré le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta. Le directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique a remercié le responsable de la région pour son soutien à l'OIM et notamment dans son appui dans la gestion des personnes en situation irrégulière utilisant Obok comme point de transit pour se rendre dans les pays arabes du Golfe. Abdelmalik Mohamed Benoïta a pour sa part exposé les difficultés rencontrées par le flux migratoire et demandé au responsable de l'OIM d'appuyer la région pour solutionner ces problèmes. La même délégation s'est ensuite entretenue avec le président du conseil régional Mohamed Ismail avec qui elle a échangé sur des questions toujours relatives aux migrants qui sont de plus en plus nombreux. C'est ce qu'a indiqué dans une interview le directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Est et de la Comte de l'Afrique Mohamed Abdelkher qui a également rappelé que l'augmentation de ce flux migratoire avait des conséquences aussi bien pour la région d'Obok que pour les autres régions de passage pour les migrants. C'est pourquoi face à ce constat nous cherchons à aider les migrants mais aussi les communautés locales comme ici à Obok mais aussi les jeunes à Tildi les aider à trouver du travail et avoir de l'avenir. Nous savons également que la présence des migrants impacte également sur Obok sur les plans sanitaires et sécuritaires surtout certains donc malentendus entre migrants eux-mêmes a poursuivi le directeur régional. Dans le cadre de la prise de contact avec la communauté rurale le préfet de Tadjura Hassan Dabli Ahmed accompagné du président du conseil régional Omar Hussain Omar s'est rendu dans la matinée de ce week-end dans le mont Mabla où ils ont été accueillis en premier lieu par les jeunes députés de cette région donc Hadi Dabrkala et Yusuf Moutouna ainsi que la communauté de Mabla qui ont réservé donc au préfet Dabli un accueil des plus chaleureux. Par la suite le préfet de la région s'entretenait avec le Oukal et les responsables coutumiers de la localité de Debne Terdo et Gal'ila qui ont pris part à cette prise de contact tant attendue profitant de cette journée de rencontre placée sous le signe de prise de contact et la communauté rurale les sages de la région de Mabla ont formulé leur doléance dans lequel ils ont souligné les difficultés majeures accessibilité car la piste est endommagée par les crues des ouais des situations donc actuellement beaucoup de problèmes surtout quand il y a une urgence d'évacuation des patients ils ont également demandé de renforcer les services de base tels que les dispensaires et ont également sollicité par la voie de Ocal la nécessité de mettre en place les ouvrages hydrauliques pour les localités affectées par de nombreux problèmes d'accès à l'eau au potable notamment à l'initiative des cadres de la ville de Dikil une caravane de la paix a été co-organisée avec le représentant de la société civile de Dikil en l'occurrence à Bakary Moussa Mohamed conduite par M. Orbis Helaf en ce jour donc c'était le 4 février dernier a été organisée une journée de paix citoyenneté et d'unité au sein de la salle de conférence du conseil régional de Dikil l'objectif de la caravane était de lutter contre les injures et des intentions malveillantes qui circulent sur les réseaux sociaux la caravane de la paix s'est fixée comme objectif de mobiliser les jeunes autour de la paix et de cohabiter donc ensemble complétant et ajoutant de la valeur à l'action nationale ce dernier a commencé sa première tournée dans la ville d'unité en effet en prépare à statuer le président du conseil régional le deuxième adjoint du préfet cadre de la région ainsi que les différentes personnalités de la société civile et des chefs coutumiers la cérémonie solennelle d'ouverture a été marquée par la présentation du coordinateur de la société civile de Dikil cette caravane va sillonner les cinq régions de l'intérieur sans paix il n'y a pas de développement tout d'abord je salue cette initiative qui émane de la jeunesse donc par la jeunesse et pour la jeunesse comme on disait tout à l'heure initiée par des jeunes cadres natifs de la région de Dikhil donc je le salue et je les accueille à bras ouverts sous l'égide du secrétariat d'état à la jeunesse au sport après le renforcement des capacités des cadres responsables place à la formation des membres des conseils communautaires dans le cadre de la redynamisation des centres de développement communautaire les CDC voulus par le secrétaire d'état ainsi le centre de développement communautaire de quartier 4 a accueilli le lancement de cette formation dédiée aux membres leaders du quartier chargés de la gestion de ces structures destinées à promouvoir l'intégration et l'épanouissement de la jeunesse sous la conduite de deux conseillers techniques experts en la matière Mohamed Farah Ibrahim et Abdi Saoub Ousmane cette formation qui s'étendra aussi sur l'ensemble du territoire national s'inscrit dans une politique d'insertion socio-économique et socio-professionnelle en faveur de la jeunesse prônée par le secrétaire d'état Hassan Mohamed Kamil les membres du conseil communautaire en présence de la directrice de CDC Fatouma Olbissot et la présidente du conseil Khadra Awale se sont félicités du lancement de cet atelier qui selon eux sera utile pour la communauté l'association djiboutienne des anciens sportifs l'ADAS a organisé une première marche qui a débuté sur la plage de la siesta jusqu'au port autonome international de Djibouti dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile l'ADAS invite tous les seigneurs à pratiquer ces sports qui va se dérouler chaque vendredi et bénéfique contre les maladies veineuses et les maladies dues à la vieillesse l'ADAS est une association de sportifs qui se sont formés pour permettre aux citoyens grâce à leur expérience de leur faire profiter des avantages des pratiques des activités sportives et des séances de marche tous les Djiboutiens sans exception que ce soit les Djiboutiens ou bien les résidents à Djibouti étrangers ils sont les bienvenus nous les attendons tous les lundis soir à partir de 19h tous les vendredis soir à partir de 19h nous allons partir d'ici et nous revenrons ici en faisant un petit tour jusqu'à la route de Venise et nous nous demandons aux Djiboutiens de venir participer en masse page de nécrologie à présent nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Momina Djamar Roblé survenu le 5 février dernier à l'hôpital Pelletier suite à une maladie née en 1961 à Arta la défunte feu Momina Djamar Roblé est une femme dynamique la première femme doyenne qui a travaillé depuis 1982 précédemment au poste administratif de Arta-Ewea et depuis la création du district en 2004 jusqu'à nos jours elle était en poste à la préfecture d'Arta très éprouvée par la disparition de feu Momina Djamar Roblé le préfet d'Arta Mohamed Chirou Hassan adresse ses plus sincères condoléances aux proches et à toute la famille de Djamar Roblé suite à la disparition de Momina Djamar Roblé l'ensemble du personnel de l'ensemble du personnel de la préfecture d'Arta le président du conseil régional d'Arta les élus locaux et parlementaires de la région le président de l'annexe RPP d'Arta le ministre de l'énergie Yonis Ali Guedi ainsi que l'ancien ministre de la Défense Hassan Dalar s'associe à la douleur de la famille de feu Momina Djamar Roblé et présente leur condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches tous prient le bon Dieu et tout puissant de l'accueillir dans son paradis éternel inna lillahi wa inna ilahi la ju'un Pas générologie toujours pour clore l'actualité nationale nous avons le regret de vous annoncer le décès de Omar Rirash Adel survenu ce week-end à Balbala suite à une longue maladie le défunt né en 1949 à Ouéa il laisse derrière lui une veuve 8 enfants et 42 petits-enfants le défunt Omar Rirash Adel était le beau-père de notre collègue caméraman Hadji Ahmed Mohamed Disko la RTD et l'ensemble du personnel adresse donc leurs condoléances à la famille à ses proches et amis du défunt Omar Rirash que le tout miséricordieux et pitié de son âme et l'accueillit dans son paradis éternel inna lillahi wa inna ilahi la ju'un et là nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale sur la manche de plus en plus de migrants risquent leur vie pour rejoindre le Royaume-Uni la suite dans cette séquence plus de 90 migrants étaient interceptés en une seule journée de jeudi par les autorités britanniques alors qu'ils tentaient de traverser la manche secourions-mer ils ont été emmenés à Douvres toujours aussi dangereuses ces traversées ont été de plus en plus nombreuses tout l'hiver les secouristes il s'évite régulièrement des drames de grande ampleur mais pour combien de temps encore on dit Robert ancien garde de Côte-Anglais affirme que ces bateaux ne naviguent pas avec un capitaine ils sont juste poussés de la berge et partent dériver au lard et ça marche il y a tellement d'argent à pied et si on imagine environ 3 à 4 000 livres par personne pour une traversée deux ou trois décès ont été signalés mais un jour il y aura une vraie catastrophe quant à ce jeune homme il affirme que les gouvernements français et britanniques ne nous laissent pas traverser par camion alors nous devons y aller par bateau c'est dangereux pour nous mais nous allons le faire nous allons le faire dès que possible dès que nous aurons un bateau Fin de cette édition merci de l'avoir suivi excellente soirée sur Télé Djibouti